Bonjour, je vais vous parler du séminaire préparation et voyage à destination des Bahamas. Donc, on se présente, ma conjointe et moi, on a conçu notre voilier pendant dix ans, on a navigué beaucoup à part ça, on a fait l'intracostale à quatre reprises, on a traversé le golf swing à six reprises, on a passé trois hivers à explorer les Bahamas. Au mois de janvier dernier, on a fait un séminaire, ça a duré sept heures, j'ai mis beaucoup d'humour, d'anecdotes à compter là-dedans, c'est que vous avez la chance de revoir ces sept heures-là. Pour avoir une bonne idée du contenu, je vous présente la petite vidéo qui suit. Ça va vous montrer un petit peu l'utilité de la présentation, des renseignements indispensables lors de la préparation et du voyage au Bahamas. Je vous suggère fortement de l'écouter jusqu'à la fin, car vers la fin, il y a des bonnes parties. Le contenu, ça va être, en fait, c'est le contenu complet des sept heures, mais moi je vais toucher à certaines parties, dont les équipements de votre bateau, de notre bateau, le voilier en général, la navigation, le dinghy, la liste des pièces d'entretien, les finances, le budget, les achats avant de traverser au Bahamas, le trajet du lac Champlain au Bahamas. Ça, cette section-là, il y a 272 acétates sur 358. Donc, c'est la grosse partie du séminaire. Et ensuite, un petit peu sur le retour. Après cette heure-là, si vous décidez de l'acheter, bien, c'est rendu à 20 dollars, puis je n'arrête pas d'ajouter des choses. Le contenu du séminaire, bien, en fait, qu'est-ce que vous allez voir dans la vidéo? Bien, c'est des acétates de PowerPoint. Donc, il y a 358 acétates, je vous le fais parvenir. La captation vidéo des deux parties, deux fois 3h30. Ensuite de ça, une captation vidéo de YouTube qui est sur Naviguer en famille au Bahamas. On a fait ça, on a fait une rencontre un petit peu plus tard, puis, bien, voilà environ deux semaines. Puis, on a eu deux familles avec nous, puis on a préparé des sujets sur comment naviguer, la façon de naviguer au Bahamas, les complications, les solutions, etc. Notre journal de bord au complet en 2013-2014, date, distance, mouillage et qui est gratuit. Le canevas de notre journal de bord en format Excel, donc vous allez pouvoir concevoir le vôtre. Le type, j'ai aussi fait, après le séminaire, j'ai eu beaucoup de questions sur le chat, fait, j'ai réussi à répondre. Donc, c'est un document écrit qui répond à plein de questions qui avaient été écrites. L'adresse de notre blog qui couvre notre premier voyage en 2013-2014. Et le lien pour pouvoir télécharger le document de NAVTO. Le document NAVTO, c'est un, lorsque tu loues un bateau au Bahamas via NAVTO, il te donne un document pour les endroits à visiter, etc. Donc, c'est excellent pour vous informer. Sans plus tarder, je vous présente le petit vidéo d'une heure. Donc, deux panneaux, quand je suis parti la première année, un seul panneau solaire, 240 watts. J'en ai rajouté un deuxième la fois d'ensuite et je me suis acheté une éolienne de 400 watts. Au Bahamas, les îles sont basses. Même s'il n'y a pas de vagues, vous êtes protégé de l'île, le vent passe par-dessus. Ça fait qu'ils vendent beaucoup, c'est pas rare, des 20-25 nœuds toute la nuit. Donc, celui-là, ça nous permet de charger pendant la nuit, ça fait que ça laisse ça de bon. Inverter 1 500 watts, on a cinq batteries de 12 volts AGM. Et moi, mes batteries sont séparées, j'ai un sélecteur, je peux les mettre, c'est deux, trois. Le moteur est sur les deux batteries, puis l'autre est sur les trois, mais je le laisse toujours au mix. Si le moteur ne part pas avec ça, il ne partira jamais. Donc, il n'y a jamais eu de problème. Les angles, j'ai une Rockna, une Bruce et une Danford. Je vais vous raconter l'histoire de mes angles un petit peu plus tard. Donc, c'est Léane, c'est notre fierté. Donc, le voilier, bateau en parfait ordre ou presque, c'est jamais parfait. Il y en a qui ne partiront jamais parce qu'ils disent « Ah, il manque ça, il manque ça, il manque ça et finalement ils ne partent pas ». Support de moi, hyper solide. Parce que surtout, il y en a qui démarrent à la fin du lac Champlain. Là, c'est quand même pas pire, il n'y a pas vraiment de trouble. Mais si tu traverses le lac Champlain, nous autres, on l'a traversé parce qu'on est parti de Repentigny. On a dématté là. Puis, on a passé au lac Champlain. Il y avait de la méga bague, on s'est fait brasser. Je vous dirais que j'étais content que mon support de moi soit super solide. Mettez-en des tirs forts. Fiches techniques, des équipements. En fait, moi, j'ai deux cartables de 4 pouces. Tous mes équipements, j'ai les PDF. J'ai les papiers, mais je ne m'en sers presque plus. Parce que sur mon iPad, à chaque fois, je vais le fouiller. Je fouille puis je cherche le PDF puis je le télécharge dans mon iPad. C'est beaucoup facile, surtout en vieillissant. Les yeux commencent à nous avoir des problèmes. C'est que sur l'iPad, on peut grossir les caractères. Ça va bien. Même un petit bateau peut faire ça. Sur la photo, parce qu'il y en a beaucoup qui nous posent la question. Oui, mais j'ai un 27 pieds, c'est-tu possible? Angélica, 30 pieds. Ils nous ont suivis durant tout notre voyage au Bahamas. Deux parents de 30 ans, de moins de 30 ans, et deux enfants de moins de 6 ans. Philippe Pelletier prône l'idéologie du plus petit bateau possible. Moi, je prône le confort selon l'âge et l'autonomie. Donc, j'ai l'impression que plus t'es vieux, plus le bateau doit grossir. Mes jeunes, regarde, si tu ne marches pas debout quand tu as 55 ans, tu ne marches pas debout dans ton bateau. À un moment donné, t'as mal dans le dos, t'as mal partout. Mais pour un jeune, il peut s'accommoder. S'il peut s'accommoder de ça, il n'y a pas de trouble. Oui, Joanne? Non, on a besoin de confort quand on est un petit peu plus âgé. Oui, c'est du confort. Souvent, en théorie, on devrait avoir plus les moyens, c'est qu'on puisse se payer un petit peu plus gros. Il y a-tu des questions? Non, il n'y a pas de questions. C'est bon. La longueur n'est pas le seul critère. Regardez, ça, c'est moi, 37 pieds, puis il y avait un bateau de 40 pieds à côté de moi, c'est un mooring à Vero Beach. Puis quand j'étais debout, puis je parlais au monsieur en bas, je vais vous dire qu'il y avait là une chaloupe à côté. Ça fait que la longueur, selon l'âge du bateau, ça a changé beaucoup. Navigation, les corps, nous autres, on faisait des deux heures à deux heures. Vous arrangez ça d'avance. Vous allez naviguer de nuit, vous n'avez pas le choix. Radar et AIS, nous autres, on a les deux. On a commencé avec un radar. Pourquoi on est allé faire la fjord du Saguenay? C'est-à-dire qu'on l'achetait à ce moment-là. Puis après ça, on a eu l'AIS pendant tout ce qu'on a les deux. On s'est aperçu qu'en naviguant, on naviguait avec d'autres bateaux. Nous autres, on avait juste le radar, puis les autres avaient l'AIS des fois. Puis on se communiquait, puis c'est le fun d'avoir les deux. Parce que le radar, des fois, tu fais de quoi? Mais des fois, c'est une bouée, des fois, c'est une tâche. Puis il y a des bateaux qui ferment l'AIS, des bateaux de pêche. Ils ne veulent pas se faire donner le spot. Ce qui ferme l'AIS, c'est que les autres, ils peuvent être dangereux. Donc, on les voit avec le radar. Ce n'est pas nécessairement facile à lire un radar, je vais vous le dire. GPS au moins deux. Là, on en a parlé, est-ce que les cartes-papiers sont indispensables? Les gens, ils nous ont répondu qu'aux États-Unis, non. Au Canada, oui. Mais ça te prend toujours un des deux systèmes qui soit indépendant. Ça veut dire qu'il n'est pas branché sur le système du bateau. Parce que c'est un shutdown à grandeur. Tu n'as plus de GPS. Puis là, tu es un automatique presque indispensable. Si vous êtes seul, c'est sûr que c'est indispensable. À moins d'avoir une super vessie, puis une super retiens-toi. Parce que si ça va aussi, tu navigues, puis tu ne peux pas t'ancrer pour aller aux toilettes. Ça fait que juste ça, c'est aller te chercher à manger, etc. Donc, même dans l'intracostale, moi, je m'en sers. J'ai une télécommande. C'est que ma batterie part. Je m'en vais avec ça. Je suis assis. Je ne tiens pas à bord, finalement. Donc, exemple de fonctionnement d'un AIS, couplé avec mon vieux GPS. Regardez, c'est un vieux GPS. Ça, on a rencontré un bateau de croisière dans le Gulf Stream. Finalement, gardé la profondeur de l'eau. Puis, ils s'en allaient direct sur nous. Puis, même si c'était à voile, ils n'en ont rien à foutre. Je l'ai appelé et j'ai demandé s'il me voyait. Il dit oui, oui, je te vois. Il n'a pas changé la route. Finalement, on a joué au check-in. Puis, finalement, c'est lui qui a gagné. Regardez, j'ai passé juste à côté. Ça fait que… Ça, c'est les applications de mon iPad. Ça fait que c'est les principales que je me sers. Les X, mais c'est pas quand je fais du VR. Donc, c'est pas vraiment utile. Donc, on va parler. Ici, je pense que je n'en parle pas, mais à cette heure, vous loader ça, puis vous faites vos douanes à l'aide de ça à distance. Et nous… Weather4D, c'est le logiciel que j'utilise. Il y en a plein, mais pour la météo. Lui, il vend ça. Il y en a un qui m'a écrit. C'est à peu près 69 $. Et c'est super. Tu mets ta section que tu veux vérifier. Et ça te donne… Ici, bien, c'est… Présentement, c'est du vent de 15 nœuds, sud-est, qui serait très bon pour traverser. Donc… Et en plus de ça, tu peux… J'aurais pu faire une démonstration, là. Tu peux faire du routage. Mettons que tu pars d'ici, là, puis tu t'en vas à Freeport, comme ça. Puis tu vois ton bateau. Tu dis, je vais partir demain à 8 heures. Puis tu dis, la distance, il la connaît. Tu dis, la vitesse que tu prévois aller, 5 nœuds, mettons. Puis là, lui, là, tu prévois dans le temps la météo. Puis tu vois ton bateau avancer comme ça. Puis là, le temps, là, toutes les flèches vont changer. Tu vois où t'es rendu. Des fois, le vent tourne ici, mais donc, t'es rendu là. Ça fait que c'est super application. Le dinghy, un numéro d'enregistrement, ça le prend absolument au USA. C'est pas au Canada, c'est 10 HP et plus. Il y a assez, 2 HP, t'es obligé de l'avoir. Je connais quelqu'un qui a une amende à Napolis. Donc, le QC, quelque chose, ça te prend ça. Moteur hors-bord, 9.9 HP, idéalement à 2 temps. C'est pas obligatoire, là. Mais quelqu'un qui a 2 temps, c'est moins... C'est pour le... Ça boit plus n'importe quoi le 2 temps. Donc, c'est un petit peu de... Si tu manques de gaz, tu peux mettre de la vodka puis ça va marcher pareil. Ça consomme plus, ça pollue plus, mais c'est moins... Puis au bas, là, la réparation, c'est tout des 2 temps. Il y a pas de règle, non? Ils achètent des 2 temps. Ça fait que les mécaniciens, c'est des mécaniciens de 2 temps, bien souvent. Un bon système pour monter le dinghy. Comme moi, j'ai une hache en arrière que je le monte. Pourquoi? On va le monter assez souvent. T'arrives à Nassau, là, tu veux pas le laisser à l'eau. Donc, tu le montres. Peu importe, aux États-Unis, t'arrives à des places, tu regardes ça, tu dis, on va le monter. Puis une autre chose aussi, moi, je le monte de 6 pouces, juste pour pas qu'il y ait de vague. Ça fait que tous les soirs, je l'attache, je le monte de 6 pouces. Parce qu'on l'entend à Pumaka qui est en aluminium du dinghy. Ça fait flic à flac, flic à flac, toute la nuit. Ça fait qu'il y a un autre truc que quelqu'un m'a dit. Je l'avais testé, ça marchait bien. Tu l'attaches par en arrière au lieu de par en avant. Puis flic à flac. Ça fait que c'est bon pour ça. Kit de patch, selon... Il est-il en PVC, il est-il en ABS, ça, ça n'a pas existé. Il est-il en épalon. Ça fait que ça prend des patchs pour le type de dinghy. Si t'as une fuite, un amson, c'est si vite rentré. Clé du moteur, une deuxième. La clé du moteur du dinghy. Donc, vous avez des petites clés rouges. Moi, j'en ai acheté un kit. T'as toutes les clés de toutes les marques. Parce que si t'échappes ça à l'eau, tu la perds. J'ai mis une petite flotteur après. Mais t'es plus capable de partir ton bord. Ça fait que c'est bon d'en avoir une deuxième. Traîner un VHF portable. Feu de navigation portatif. Moi, j'ai ça, je le traîne toujours dedans, dans un sac étanche. Puis ça, ça permet de... Tu pars des fois, tu dis, on va arriver avant la nuit. Des fois, le 5 à 7, il s'étire. Puis là, t'arrives la nuit. Puis au bas à mort, c'est moins grave. Il n'y a pas vraiment de règle. Mais aux États-Unis, tu te fais pogner avec ça. Fait que nous, on a un petit portatif. Puis c'est Joanne qui fait le mot. Elle s'installe en avant, puis elle attire le feu de navigation. Quand on est chaud un peu, on a mis à savoir à quel bord mettre le rouge puis le vert. Mais on finit par le trouver. Liste d'entretien. Moi, je me fais, c'est un exemple là. Je me fais une liste avec tous les numéros. Donc, mon moteur, c'est ça. Ma transmission, c'est ça. Puis tous les numéros sont là. Ça fait que si j'ai besoin d'acheter de quoi, je l'ai. J'ai pas commencé à fouiller dans le livre puis tout. J'ai tous mes numéros à Yanmar partout. Des fois, j'ai des différents types là. Impeller, Johnson ou le Gasket aussi. Donc, il y a différentes marques des fois que c'est commun. Aussi, les bougies pour le hors-bord, etc. Donc, c'est bon d'avoir ça. Pièces de rechange. Je vous dirais, l'alternataire, démarreur, c'est pas du grand luxe. Vous achetez ça chinois, un alternataire. Moi, j'ai acheté les deux. L'alternataire, je me souviens, j'ai payé ça 110$ à peu près. Pas l'alternataire, ce qui est le démarreur. 110$, si ça vous manque sur une île déserte, vous allez voir, vous allez être content d'en avoir. Et j'ai dépanné, grâce à mon démarreur, j'ai dépanné un bateau qu'il a dit sur le Facebook Bahamas. Il a marqué, est-ce que quelqu'un aurait un démarreur avec le numéro du Yanmar numéro, je sais pas quoi. Puis là, je regarde avec mon numéro de moteur. J'avais une nette de différence. C'est un moteur presque pareil. J'ai dit, moi, j'en ai un, mais c'est pour ce numéro-là. Il a fait ses recherches. Il m'a dit, c'est le même starter. Donc, il est venu chercher. Époxy et gaz pour frigo, regardez ici. Ça, ça s'ajoute chez Canazin Tire. J'ai même pris 80$. C'est un problème avec ton frigo, que tu as besoin du fréon, c'est plus ça à ce temps-là. Mais ici, tu as un adapteur ici ou là. Tu peux brancher ça sur ton frigidaire, puis rajouter du gaz. Là, tu load une page sur Internet, sur YouTube, ou je sais pas quoi, puis ça te dit comment faire. Ferme la valve, ouvre la valve, montre ça jusqu'à telle pression. Attends, puis ça tue ça. Puis ça peut... Nous, on n'a jamais eu de problème. En fait, la première fois où on est allé, on a eu des problèmes. On n'a payé pas. Ça a coûté 140$ pour 15 minutes. Parce que le bain mien, il venait à bord, puis il est venu recharger notre frigidaire avec sa bouteille. Avec sa grosse bouteille. Bien, grosse bouteille. C'est comme une bouteille de propane. Peut-être l'équivalent d'une 2 livres, je sais pas. Puis il y avait du fréon là-dedans. Il nous dit ça, là, ça coûte genre 300$, cette bouteille-là. On dit wow, tout ça qu'ils cherchèrent de même. Après ça, il regarde mon radiateur après, le compressant. Il y a un petit radiateur, là. Il y avait plein de mousse là-dedans. Il a pris son gaz à 300$. Il a tout nettoyé maintenant. Je ne suis pas sûr que ça a coûté 300$, mais il ne lui a fait qu'à croire. Inverter, là, j'en ai acheté un super bon, un pur sinus, avec chargeur. C'est un inverter chargeur. Puis il a toffé 2 ans et 2 semaines. Il était garanti 2 ans. Il m'a coûté 2 000$ dans le temps, là. Et là, j'ai remplacé ça par un Canadian Tire à 219$. Et je les achète à 50%. Et j'en ai 3 dans mon bateau. Le premier, je l'ai changé parce que j'ai comme strippé les vis en serrant trop. C'est comme... C'est cheap un peu, mais ça fait un job. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Là, je me sers de ça. Tu as deux prises, là. Je me suis fait une prise sur tout mon 120 du bateau. Je viens la brancher là-dessus. J'ai mis une fiche, puis je branche là-dessus, puis c'est fait. Tu passes ça, tu arrêtes ça. Ça fonctionne super bien. Surtout pour les ordinateurs, il y a un transfo de l'abinette de toute façon. Peu importe le courant qui va arriver là, il va le transformer comme il faut. Les outils électriques, ça a l'air qu'une drill que tu branches là-dessus. De toute façon, tu vois les drills à batterie. C'est que tu peux brûler le moteur à la longue. Parce que le sinus, il n'est pas parfait, il est carré, il n'est pas sinusoidal. Un peu, pas de trouble, mais à la longue, il est un peu chauffé. Il y en a qui travaillent en chemin. De plus en plus, probablement, avec notre histoire de COVID, de plus en plus, ça va pouvoir se faire. Puis, il y avait un gars avec nous autres ingénieurs d'une grosse compagnie minière. Il est Québécois, mais il travaillait avec Salt Lake City. Puis lui, il travaillait en distance au moins dix heures. Son employeur avait dit, je veux que tu me fasses un dix heures par semaine. Ça fait qu'il faisait dix heures. Puis, on était à Napoli, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Puis, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais après-midi? Il disait, après-midi, je travaille au Dunkin Donuts. J'ai dit, hé, le gars, il est pauvre en temps. Il fallait qu'il travaille au Dunkin Donuts en décembre. C'est pas ça, c'est qu'il y avait Internet. Il allait, il se prenait un beigne et un café, puis il travaillait chez Dunkin Donuts. Il est comme ingénieur et non pas comme vendeur de beigne. Exemple du budget pour onze mois en 2013-14. C'est que ça a coûté l'épicerie. Là, on les a tous entretiens du bateau au restaurant. Marina et Mooring, bien là, on était restés onze jours à New York en descendant, dix jours en montant. On a fait un sept ou sept jours à Boston. C'est tous des Mooring là-dessus. Puis, on a pris des marinas, Cat Island et le Terra. On en a parlé tantôt, mais c'était tout le temps des marinas. Pourquoi le vent venait de l'ouest tout le temps, puis tu n'as aucune protection? On était obligé systématiquement de rentrer dans les marinas. Lavage, glace, etc. Puis, on avait une glaciaire dans ce temps-là. 3 400 piastres. Diesel. Alcool. Bien là, dites-vous une chose. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas sous l'eau. Une secousse, on compétitionnait. Mais on a des invités. On est vendredi soir à tous les soirs pendant onze mois. C'est-à-dire que quand t'es ancré une place solide qui n'annonce pas de la mauvaise météo, bien, pour des gens nuits, tu prends un petit verre de rhum, un petit verre d'une bière, etc. Internet, dans le temps, ça avait coûté pas mal cher. Les écluses. À ce temps, les écluses du canal Champlain sont gratuites. C'est-à-dire que là, on s'ouvre ça au complet. Puis, nous autres, il a fallu payer ceux aussi parce qu'on partait de Repatini. Saint-Ours, etc. L'essence de dinghi, ça a coûté 200 piastres. Pomme-pâte, 124. Dans le temps, on avait la toilette. Pour un total de 31 974. Ça donne 2 000. Mais là, regardez les pièces de bateau. Ici, on a acheté un moteur de dinghi parce que notre 9.9 ne marchait plus. On a acheté un 15 HP. Deux temps. Puis ensuite, de ça, notre guindot a sauté. C'est-à-dire que le guindot... Quand je suis reparti, j'en ai acheté un deuxième, les mis dans la cale. Il a sauté une autre fois, je l'ai changé. Les affaires chinois, c'est pas fait travailler fort dans l'eau salue. Ça fait que j'en avais un. T'as la sirote un peu plus. Donc, ça, on load ça avant de participer. Tout ce qui est périssable. Là, comme... Il y a des gens qui disent, «Oui, mais vous ne les encouragez pas. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'on les encourage parce qu'on vide leur épicerie. » À Georgetown, mettons qu'il reçoit de la bavette de bœuf, il met ça dans le comptoir. Là, on prend une petite radio portative. On appelle tous les gars. On se tient toujours sur le même poste, les Québécois. Il y a de la bavette de bœuf. Toutes les dinghy partent et ils vont acheter. On vide le comptoir. Pas sûr qu'ils sont bien contents de ça. Puis, j'ai... En tout cas, vous allez voir que les filles qui travaillent là, elles ont l'air bêtes un peu. Je pense qu'elles ne nous aiment pas bien, bien. À cause de ça. On achète, on achète, on achète. Donc, tout ce qui est périssable, là, les chips, on achète des Pringles. On a ça, on les achète d'avance. On les pognent à une pièce, la boîte. Tu en achètes deux caisses, puis c'est réglé. Ça fait que le Coke, le Coke, le rhum n'est pas cher. C'est 6-7 piastres la bouteille. Ça fait que les jeunes qui étaient avec nous autres, ils buvaient pas mal de rhum. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un Coke, qui est assez cher, la canette. Ils prenaient le Coke, puis ils prenaient une petite gorgée de rien. Ils prenaient le rhum, puis ils vidaient du rhum pour compenser. Ils reprenaient une gorgée, puis remettaient du rhum. À la fin, il n'y avait plus une canne de Coke, il y avait une canne de rhum. Pour prendre un coût pas cher, c'était ça. Il faut aimer le rhum. Ce genre de truc-là, c'est non-périssable, vous pouvez stocker ça. Nous, dans notre bateau, on a rentré 20 caisses de 24. Mais là, nous autres, on a un bateau qui est de l'âge. 20 caisses de 24. Puis j'étais arrivé, je n'avais une de trop. Non, je l'ai manquée. Je l'avais acheté 18 la première année, je l'ai manquée une. Je l'ai acheté une à 56 piastres. Puis ensuite de ça, la deuxième année, je l'ai amené 20, je l'ai une de trop. Je l'ai donné, quand je suis arrivé à Merino en Floride, je l'ai donné aux Mexicains qui travaillent là, j'étais content. Puis là, sinon, l'autre année, je l'ai mis 19, je suis arrivé 20. Dites-vous une chose, il y a du monde qui vient te voir. Ça boue, là. Ça commence le matin puis ça finit le soir. Les autres, ils se pensent au Club Med. Au Club Med, il faut payer. Et le club a tout compris. Il y a bien des choses à mettre au point au début. Là, un moment donné, j'avais dit, là, ça va faire. La bière, c'est à partir de 4 heures. Parce que là, on va vider ma bière. Là, on part du lac Champlain. Il y en a qui partent de... Je n'ai pas parti de plus bas. Moi, je partais de... Parce que la majorité du monde part du lac Champlain. Beaucoup, en tout cas. Donc, on arrive à Whitehall. C'est une des villes les plus laides. Elles ne sont pas toutes de même, là. Des fois, tu joues, tu dis, aïe, aïe. Mais il y a un quai gratuit. Donc, tu arrives sur la première écleuse, sors d'écleuse. Ici, regardez, il y a des couleurs, là. Un quai gratuit. Tout ce quai-là, c'est gratuit. Je pense même que tu as de l'électricité. Nous autres, on ne se vend jamais, là. Et je pense que c'est de l'électricité gratuite. Mais si tu vas te promener... Il y a une épicerie pas loin à pied, ça se fait. Mais si tu vas te promener en ville, là, c'est comme un film d'horreur. Tu as des maisons qui sont encore là depuis des années. Il n'y a pas personne qui touche à rien. Il y a des magasins avec les mannequins qui ont resté là. Il y a des fils d'araignées. Il y a des poupées avec des fils d'araignées. C'est fou. Il y a des pigeons qui rentrent là-dedans. Il y a des trous dans les murs. Tu te promènes, tu te dis, on pourrait tourner un film d'horreur ici, pour ne pas poser de rien faire. Tu tournes ça de la main. Donc, c'est malheureux. Quatre skills pour te dématé. Il y a d'autres places. Il y en a, tu peux te dématé toi-même. Un gros bateau moindrement à passer 30 pieds, ça commence à être raide un peu, ça se fait. Mais donc, tu vas aller te dématé. Il y a deux places. Donc, tu arrives ici, tu rentres. Premier à droite, ici. C'est Everview Marina. Et dans l'autre, Open House, au fond. Lui, on entend parler souvent. Nous autres, c'était ça. On avait lu ça dans le lit, je pense, à Luc. Puis, on avait été là. On est allés là. On a un service de marde. Il nous a traités comme de marde. Donc là, on s'est en allés. Puis, en passant là, lui, il nous a crié. On ne savait même pas qu'il existait. Voulez-vous dématé? En anglais. On a dit oui. Mais il dit, demain matin, tout à l'heure. Puis, on est allés s'ancrer. L'autre bord, ici par là. Il est venu dans les ancres. On est rentrés le matin. On est rentrés. Il nous a remattés. Puis, quand on démarre, c'est l'inverse. Donc, il y a une autre affaire. Votre rack de bois, là. Si vous n'avez pas... Moi, je le traîne parce que dans mon bateau, j'ai un cabanon. J'appelle le cabanon. J'ai comme une grosse section arrière qui n'est pas finie. Puis, je sacque tout là-dedans. Dans le fond, mon rack est là. Parce que vous pouvez... Vous le laissez là. Vous marquez votre nom de bateau. Mais il y en a qui se servent. Les gens, les marinas, ils ne commencent pas à vérifier si tu n'as pas eu le bon rack. Fait que toi, quand tu te le fais voler, qu'est-ce que tu fais? T'envole un autre. La police, si vous ne manquez pas ça. Puis, vous regardez les dates du boat show. Ça donne habituellement les mêmes dates que vous descendez. Au tour du 10 octobre. Au tour du 10 octobre. Ceux qui ont le 1er novembre comme date, vous demandez au tour de Napolis avant de descendre. Puis, vous faites quelques bays en descendant. Puis, vous arrivez le 1er novembre. Puis, c'est parti. Nous autres, on n'avait pas ce problème-là avec les assurances. Mais il y en avait, nos amis, ils l'avaient. Ce qu'on les a suivis. Ce qu'on les a suivis. Avant d'arriver à Napolis, il y a deux magnifiques ponts. J'ai fait une belle photo. Ça-ci, c'est à Napolis. Je vais tasser mon affaire. Donc, ici, vous avez la Spa Creek que vous pouvez rentrer. Vous avez la Back Creek. C'est les deux principales. Dans ça, vous avez des mooring. Vous avez des ancrages. Vous pouvez t'ancrer à travers les mooring. Il y a de la place. Ça tient quand même assez bon. C'est de la base. Ici, vous avez le centre-ville. Puis, tous les services. Tu prends un mooring ou tu n'en prends pas. Si tu n'en prends pas, tu payes. Si tu prends un mooring, tu ne payes pas la douche. Puis, il y a un ding-y-dock ici. Deux, deux même. Puis, tu peux aller faire toutes tes choses-là. Sauf, si tu vas à l'épicerie, l'épicerie est en bas ici. Tu es mieux d'être dans la Back Creek. Nous autres, on était là. Puis là, tu sors à pied et tu t'en viens. Puis, ça se fait à pied. Puis, tu retournes. Tu fais ton épicerie. Dans ça, bien, comme je marque, il y a la buanderie, l'épicerie, la SAQ, la West Marine. Tout est là. On marchait jusqu'à là. On prenait le dinghy jusqu'à là. Oui. En tout cas, ici, on allait au centre-ville en dinghy. On passait là. Comme ça. On repasse un peu. Ou bien à pied. Puis, quand on est revenus, on est passés. Ici, il y a un pont à faire lever. Donc, ici, il y a plein de mooring. Là, tu es proche du centre-ville. Nous, on avait pris... On était à l'Ancre. Puis, il a annoncé un coup de vent de 40 nœuds. On a pris un mooring. Ça s'est adonné qu'il y en a un qui s'est libéré. Puis, quand on est allé payer, le gars dit, vous êtes chanceux d'avoir trouvé ça. Parce qu'il n'avait plus... Il était tout plein. Je vais vous raconter une anecdote qui est drôle. On est restés deux semaines à Annapolis, à peu près. Oui. Deux semaines de temps. Il s'est mis... Il mouille souvent à Annapolis pendant le beau-chou. C'est la saison des puits. Je ne sais pas c'est quoi. Puis, on est là, puis il mouille, puis il mouille, puis il mouille. Je n'ai pas d'éoliennes. J'ai mis un panneau solaire. Il faut que je parte mon moteur. Puis là, la fois qu'on était sur le mooring, on est restés deux ou trois jours maximum, sur deux semaines sur le mooring, à la fin. Puis là, tu vois, les batteries descendent. Je pars mon moteur. Il n'y a pas de génératrice. Je pars mon diesel, puis je ne sais pas quelle vie qui me prend. Je l'embraye. Je descends en calme. Puis là, à un moment donné, on regarde dehors. Calme! On promène. On faisait le tour du mooring. Une chance qu'on n'était pas à l'an, que le tour aurait été pas mal plus long. Le pire, c'est que ça n'est pas juste à nous autres, c'était arrivé. On était à Georgetown, en face, à East Hawking Island. Le bateau en arrière de nous autres, ils ont fait pareil, mais ils étaient à l'an que nous autres. Ils étaient en arrière. Moi, j'étais à une cockpit, puis je vois le bateau qui s'en vient, puis je regarde comme il faut, il n'y a personne à la barre. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je dis, voyons non! Là, je crie, je crie. Le bateau s'en vient sur nous autres. À la dernière minute, le bateau a fait 180 degrés. Il a viré bout pour bout. Il est arrivé au bout de sa chaîne. 5 pieds de plus. Attention au crabe-pot. Ça, j'avais une joke. Bien, je l'ai-tu écrit? En fait, les gens... Je l'ai marqué, je pense, à quelque part. Quand tu arrives là, là, c'est infesté de crabe-pot. Il y en a qui appellent ça des croque-pot. Des craque-pot. Des crabe-pot. Le vrai terme, c'est des crabe-pot. C'est une cage. Les petits crabes, là-bas, ça a l'air assez gros de même. Ça fait que tu en tamponnes et fais une paille là, ça en prend pas mal. Ça en prend les douzaines et des douzaines. Mais là, nous autres, on arrive à Annapolis, on avait bien vu des crabe-pot partout. Ce qu'on s'est dit à Annapolis, on va s'acheter une cage. On niaisera pas avec ça, on ajoute une belle cage. On a payé ça assez cher. Moi, je serais de ça dans mon cabanon. C'est que dans les baies, partout, on mettait la cage, on mettait de la viande dedans. Ils disaient de mettre du poulet, une cuisse de poulet ou peu importe. Tu mets ça dans le fond. À toutes les matières, on ne levait ça rien. Jamais pogner un crabe avec sa monnaie de cage. Là, on a vu des jeunes pêchés. Ils prenaient une corde avec un pilon et ils descendaient ça dans le fond. Là, ils remontaient ça bien doucement. Le crabe, il se pogne après le pilon. Il ne va pas le lâcher. Il disait la bouffe, la bouffe, la bouffe. Quand tu approches de la surface de l'eau, tu le vois apparaître. Tu prends un filet en dessous et tu remonts ça. C'est sûr qu'il faut que tu pêches dans une cage. En tout cas, dans la cage, nous autres, on a mis du poulet là-dedans. Il n'y a jamais rien à rentrer là-dedans. Ça fait qu'on s'est fait fourrer pour prendre une pièce. Je ne sais pas si c'est pique. Vous descendez, vous arrivez ici. Non, au fond. Le 1000 zéro est ici. C'est des 1000. Ce n'est pas des 1000 nautiques, c'est des 1000. Sur vos cartes, ça vous dit qu'il y a telle place. Au 1252, il y a ça. Au 1354, il y a ça. Le zéro, il part à quelque part. Il est sur votre GPS, ça va être marqué zéro. Là, vous descendez. Puis, à chaque fois qu'il change, le GPS est à le marquer. Ici, il y a deux clés gratuits. Tu rentres là-dedans. En fait, c'est pour les navettes qui voyagent du monde. Ici aussi, il y a des navettes qui rentrent qui sortent. Sauf que ça fait un trou puis on peut se mettre à qui. Regardez ce que ça donne. C'est ça. La navette, elle s'installe ici pour prendre le monde. Elle sort. Ah, il y en a un autre à l'autre bord. Des fois, elle va là. Des fois, elle va là. Je ne sais pas. Puis là, il part. Puis toi, tu es là. Il y a des prises électriques ici. C'est gratuit. Sauf que qui est gratuit à passe-moi ? Attention. C'est que nous autres, on est arrivés là après notre sortie en mer de Cape May. On ne l'avait pas fait quand on l'avait descendu la première fois. Deuxième coup, on est parti de Cape May. On a 30-35 heures de navigation. On est brûlés. Donc là, on s'installe au quai. Puis on dort. Puis on dort. Puis on dort. Puis on dort. On est débalancé un peu par rapport aux heures que le vrai monde. À 9h le soir, on dort nous autres. Puis c'est le 4 juillet. En passant, il y a quelqu'un qui a posé tantôt. C'est-tu le fun d'aller en fleuride l'été ? Non, ce n'est pas le fun. Il fait trop chaud. On crève de chaleur. Une auto, on a l'air climatisé. Dans nos bateaux, l'air climatisé, c'est plutôt rare. C'est qu'on crève de chaleur. L'eau est chaude. Il fait chaud. Tu n'es plus capable. La petite bouteille d'esprit, tu te serres continuellement de ça. Notre chien a failli mourir. Tu sais, un chien normalement qui a chaud, il fait ça. Démonstration. Mais là, elle n'était plus de même. Elle était en moi. Là, je l'ai filmé. Mes filles ont dit, ben là, tu vas faire mourir le chien. Fais attention. Il n'y avait rien à faire. On l'arrosait. Absolument, elle le déteste de se faire arroser. dans la MSA. Ça, c'est juste, on est le 4 juillet, on est là. Puis là, on se couche le soir. Puis, on s'endort. Il est 9 heures. D'un coup, il y a quelqu'un qui monte à bord. Mais moi, quand on n'a pas d'invités, moi, je couche à l'avant puis Joanne la couche à l'arrière. C'est que c'est Joanne qui est à côté de l'entrée. Elle, elle se réveille, mais elle se pense encore dans la maison. Tu sais, on ne sait pas où on est quand on se réveille. Puis il y a un gars qui est penché puis qui regarde dans l'entrée de main. Il check l'intérieur du bateau. Ça fait que là, Joanne a dit, en français, parce qu'on est tous mêlés, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait que là, le gars, il fait un saut, il dit, en anglais, il répond. Bien là, je le trouvais beau votre bateau, je voulais aller le visiter, voir si c'était beau en dedans. Aïe mon oeil. Il y en a qui m'ont dit, bien c'est peut-être vrai qu'il allait visiter ça. Bien oui. Tu vois, tu vois. Tu vois, tu vois. Regardez. Si vous allez, les quilles sont à l'autre bout ici. Ça ici, c'est des poteaux de téléphone. Là, la plupart du monde, ça c'est des poteaux pour les maris. Donc, il n'y a pas de quilles, tu te pognes après ça, puis tu vas sortir. Nous autres, on sort par en avant. Ça sortait quand même bien parce que nous, les barrières, qu'on appelle ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui va nous l'écrire. On a un trou en avant qu'on peut passer. Donc, ça sortait quand même assez bien. Mais là, quand on est rentrés ici, dans le fond de chaque place, c'est marqué, mettons, 12 pieds, 13 pieds, 14 pieds. Moi, j'ai 12 pieds et demi, je vois, je regarde avec mes jumelles de loin, ah, celui-là, c'est marqué 13 pieds. Je m'avance, je m'avance, puis je reste coincé, coincé entre les poteaux. Donc, quand j'étais arrivé dans la partie la plus large du bateau qui est à peu près ici, j'étais coincé, puis là, on poussait après les poteaux parce que c'est quand même mou, c'est long ça, puis on n'a jamais réussi à rentrer. C'est qu'on a poussé, puis on s'est sortis pour nous trouver un autre finalement. Puis là, quand t'arrives, faut que tu poignes les poteaux avec tes amores. Fait que là, faut que tu mettes ça pour être à gaffe. Quand tu le lances, tout le monde rit parce qu'il y a plein de monde d'arrivée, tu arrives tout un après l'autre. Fait que tu lances le lasso par-dessus ça. Si tu ne poignes pas, les poteaux sont en bois mou, ça ne brise pas vraiment. Tu ne vas pas vite de toute façon. Ce n'est pas évident. Un coup, tu es amarré, ça va bien. Puis là, ça monte, ça descend que la marée, tranquillement. Ici, donc, vous pouvez vous coucher là ou sinon, vous pouvez aller là. C'est le camp Le Jeune qui est là. Ça, c'est superbe. Mais là, il y a... Voilà. Donc, vous arrivez ici puis vous rentrez dans le camp Le Jeune. Ça, c'est grand. C'est super grand. Puis ça, c'est une base militaire. Ils font des tests. Vous prenez à pied là-dedans, vous trouvez des douilles de carabines partout. Puis des fois, ils ferment l'intracostale parce qu'ils se lancent des missiles. Je ne sais pas si c'est des missiles. Ils se tirent des coups de feu de je ne sais pas quoi. Des exercices. Oui. Ils ferment le canal. Quand tu es plus loin, tu attends parce que c'est fermé. Puis la nuit, des fois, tu vois ça, les fusées éclairantes. C'est beau. C'est une belle place. Mais nous autres, on a toujours réussi... On descend là, on avait couché à Swansboro. Là, on a remonté le bateau, on est plus honore que ça. Ça fait qu'on s'est ancré ici. Puis ici, j'avais fait une joke que le monde n'avait pas aimée. Regardez ça, ça, c'est la descente de bateau. Comme ça. Je vois, Marie, tu ne vas pas compter ça. Ça, c'est tout des bateaux. Tu recules, c'est en ciment à grandeur. Les gens, ils vont pêcher, ils reculent, ils reculent, ils reculent. Ça fait que Joanne, elle me dit comme ça, ça sent une belle place pour que je sois capable de reculer le bateau. Ça fait que là, j'avais marqué sur Facebook, j'avais pris une photo, j'avais marqué. Pour les femmes, on a mis à reculer le bateau, c'est la place. Là, je m'étais fait. Ça n'avait pas été trop drôle. Et là, c'était une joke. C'était Joanne que je l'avais dit en plus. Ici, on a touché le fond en revenant en 2019. Regardez une carte, une carte satellite. Ça te permet de voir qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Ici, il y a du courant qui rentre là-dedans. C'est souvent là qu'il y a des problèmes. Ça, c'est une lettre. C'est souvent là qu'il y a des problèmes. Regardez bien l'eau. Ça donne ça. Ça, c'est ma carte de mon Garmin. C'est mon iPad. Vous emmenez là, ici, comme ça. Comme ça. Comme ça. Nous autres, on a lu ici. Ce n'était pas clair. Non. Finalement, on aurait fallu coller les rouges tout le temps. Il n'y a pas de verte. Tu colles les rouges. Quelqu'un de verte, ça va bien. Mais là, tu ne sais pas où tu colles les rouges. Nous autres, on s'en venait de même. On a décidé de faire un petit short cut avec notre trois pieds de tir en dos. Rendu dans ce coin-là, ça a breaké. Pouf! Ça a débreaké. On est parti. On a passé. Mais trois pieds, quatre pieds, j'ai oublié ça. Ça restait de retrait. Ah oui, j'ai oublié mon histoire. Quand on est arrivé à Napolis, là, au boat show, Taubeau qui est là et il vendait des forfaits à 175$. Si tu achetais le forfait, il te donnait une belle sacoche. Si on avait une photo, on voulait la mettre, on l'oubliait. Il y a une belle sacoche pour traîner du stock. Pas une sacoche féminine, une sacoche pour traîner du stock. Il donnait ça, elle était belle, marqué Taubeau qui est superbelle. Je vois qu'on a dit, j'aimerais ça avoir une sacoche, j'aimerais ça avoir une sacoche. Je me disais moi-même, on s'échouera pas avec trois pieds. Puis finalement, on l'a pris. Puis finalement, on s'en est servi. Puis ça, la facture, c'est marqué 800$, vu que tu as l'assurance, c'est marqué zéro. Si tu ne l'as pas, puis si tu échoues, puis tu as besoin d'eux, bien c'est une sécurité. Il n'est pas cher là, 170 et 15$. Il n'est vraiment pas cher. Il y a d'autres, ça te permet d'avoir des rabais, pour le gaz, pour les marinas. Puis, prévoir les courants dans l'intracostale, impossible. Pourquoi? Regardez bien, même les applications, ils ne s'assayent pas. Le courant, mettons qu'il rentre, il sort, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre. Quand il arrive là, il part la moitié par là, la moitié par là. Toi, tu t'en viens en bateau. Là, ça fait longtemps que tu l'as dans la face. Tu es là, tu as du courant, tu as du courant, tu combats le courant, tu combats le courant. Quand tu arrives là, ça t'accélère. Tu passes de 3 à 7 d'une shot. Tu t'en viens ici de même, ça accélère. Là, tu vas l'avoir un bout de temps jusqu'à temps que tu rencontres un autre inlet un petit peu plus loin où là, tout doucement, tu vas voir ta vitesse descendre puis hop, ça va réaccélérer. Quand tu calcules les ponts, il faut tenir compte de ça, ça se peut que tu tapes du courant quasiment tout le long. C'est variable et ce n'est pas prévisible comme je vous dis. Il faut que tu vives avec. Donc, dès l'entrée d'une nette de Fernandina Beach, on peut s'ancrer près de Cumberland Island. Il est ici. C'est ici qu'on va arrêter ça. Juste là. Donc, naviguer en flottile, ça peut être intéressant, mais lors d'écoutement, ça peut devenir problématique. Là, on s'est suivi 10. On a rentré là, on était à 10 bateaux. Là, il s'en venait un coup de vent. Ça, on s'est tous séparés. Là, c'était la folie furieuse parce que là, tu es 10. Les ancrages protégés dans ce coin-là, tu ne peux pas rentrer 10 bateaux là-dedans. C'est un vent du Nord qui s'en venait. Un méga vent, 40-45 nœuds, trois jours de temps. Ici, il y a St. Mary's, il est là. Ici, on a pris... Il y en a un de la gang qui a appelé Marina. Il y avait cinq places. On est partis cinq, on est allés là. Il y en a deux qui sont allés à Fernandina Beach, à Marina, et il y en a d'autres qui ont continué vers Jacksonville où il y a un quai gratuit. Ils sont allés à Jacksonville. C'était comme la folie. Mais là, ici, on était protégés. Il y avait un méga regard au nord de nous autres. Donc, une protection parfaite. On a eu du plaisir trois jours de temps. On est allés au restaurant, on a fermé de la pizza, on a fêté des fêtes. Le seul défaut, il y avait des oiseaux qui chissaient partout. Quand tu dormais, ils s'installaient sur ton mois le matin et tu chiais dessus. Les bateaux qui étaient là, depuis quelques semaines, personne n'était allé, ils étaient bleus parce qu'ils mangent des petits fruits bleus. C'est un petit peu dégueulasse pour ça. Donc, regardez, ici, il n'est pas obligé de t'imbouer. Ça, ça s'en va bien loin. Par là, c'est long. Ça, c'est pour les gros bateaux qui rentrent par là. Mais toi, quand tu arrives, tu rentres ici, tu gardes à 32 pieds, 26 pieds, 32 pieds, tu rentres là. Ça t'évite de faire le tour. Tu rentres là et tu t'en viens d'installer ici. Regardez, c'est là, la crache Cumberland Island. C'est ici qu'on va dormir la soirée. Vous allez voir, c'est super tranquille. S'il n'y a pas de vent nord, mais c'est super tranquille sinon. Regardez, c'est là que ma dernière publicité, c'était ça. Les chevaux sauvages, à partir de ton bateau, on était dans le bateau et on voyait les chevaux se promener. Puis, à l'intérieur, ça avait l'air d'être ça. Ici. Donc là, c'est la végétation, elles sont meilleures. Les arbres sont tous… C'est un parc. Il y arrive des bateaux avec des touristes. C'est un parc. C'est qu'on rentre ici à Ponce de Léon. Regardez bien. Ça, c'est Ponce de Léon. Ça dit, quand tu regardes Active Captain, ça dit, n'entrez pas là, c'est dangereux, puis suivez des locaux. Nous autres, on arrive, il est rendu le soir, la brunante commence, il commence à faire noir, puis on approche, puis on approche. En fait, on a eu du vent pas mal l'année, toi, t'es au prêt, tout le temps. Ça fait que là, on rentre là, tout doucement, puis là, la marée rentre avec nous autres. Elle rentre, elle rentre, elle rentre. Là, la marée qui rentre, elle te pousse dans le cul. Ça fait que là, j'arrive là, il y a des poteaux de téléphone. Ça, ça, c'est des poteaux de téléphone. On ne les voit pas sur l'image. Mais j'aurais dû, d'avance, aller voir cette image-là. J'aurais dit, ça ne passe pas. Sauf que là, ici, moi, sur mon GPS, c'est de la terre, puis ici, c'est le canal. Quand j'arrive là, sur chacun des poteaux, le téléphone, c'est marqué, attention, charling, au fond. Là, moi, j'analyse ça, j'en regarde, j'ai deux GPS. J'ai une Avionix, une Garmin allumée les deux, sur des iPads, puis les deux me disent la même chose. C'est là, il faut que tu passes. Ça fait que moi, mon interprétation, c'était, attention, charling, c'est à chaque côté. Ça fait que je regarde tous les beaux poteaux, je dis, tiens, ils nous ont fait une espèce de piste d'atterrissage pour passer. C'est que là, il y en a qui t'es pas échoué avec trois pieds. Oui. C'est le même principe que six pieds. Quand t'as six pieds, puis il y a sept pieds d'eau, tu capotes. Moi, avant cinq pieds, ça va bien. Quand j'arrive à cinq pieds, quatre pieds, je vois ça, hé, là, je commence à… J'aurais dû… Je sais pas, j'ai toujours… J'ai passé souvent. Ça a toujours passé. Je me suis dit, ça va passer, ça va passer. Puis là, à un moment donné, j'ai crempé sur une bande, sur une bande sort. Heureusement, quand Joanne avait acheté la sacoche à Annapolis pour Tobo Q.S., ça fait que là, ça nous a permis d'appeler Tobo. Ils sont nus. Ils sont nus avec des cordes d'âge pour nous attacher. Puis là, au moins, là, mon défaut de bateau, c'est que j'ai bis safran, puis j'ai pas de quille. C'est la quille, normalement, qui est aussi solide, une quille. Mais moi, elle rentre dans le petit… Quand tu frappes, elle remonte dans le bateau. Ça fait qu'elle est remontée depuis là. J'ai deux safrans à côté, dans le fond. Les chaffes sont quatre pouces de diamètre. Je me demandais, quand j'ai construit ça, pourquoi qu'elle avait fait ça si solide que ça. Puis tout le tour des safrans, c'est tout doublé en aluminium épais. C'est fait solide. Ça fait que là, j'ai dit au gars, la remorque, là, on va pas mettre les 800 kHP au fond là-dedans. Tu vas m'arracher les safrans derrière. Ça fait que non, non, j'ai dit, vas-y doucement. Puis là, il nous disait d'attacher ça après la chain plate. On savait même pas si c'était une chain plate. Là, on le sait. Ça fait que là, on a réussi à… On s'est attachés. Puis là, il a commencé à tirer. Puis pouf, on s'est… La marée continuait à monter. S'il était arrivé 15 minutes plus tard, on sortait de nous autres même. Sauf que là, je veux plus me fier. Là, mes cartes, oublie ça. Là, j'ai plus aucune confiance. Ça fait que là, j'ai dit, où c'est que je vais m'ancrer? Il aurait pu me traîner, mais non, il m'a lâché tout de suite. Ça fait que là, il a tourné en rond ici, comme ça, il tournait. Là, c'est la nuit, il est fait noir. Là, il me dit, c'est ici. OK, là, on s'en va là. Puis il dit, j'ai dit, demain matin, comment je vais faire pour sortir de là? Il dit, ça, juste à nous appeler, on va t'indiquer comment. Moi, le matin, je me lève, puis je vois passer des bateaux que j'analyse. Ce n'est pas évident, là. J'analyse comment, eux autres, où est-ce qu'ils passent? Sauf des bateaux à moteur qui ont un pied de tir en dos, ça passe bien. C'est que là, je regarde les bateaux. Finalement, Johan allait appeler «Towboat US», puis il nous a demandé où est-ce qu'on était, puis il nous a indiqué. Donc, j'ai gardé 25 pieds de même, puis j'étais sur la terre sur mon GPS, et là, j'avais 25 pieds, et là, j'ai pogné les bouées pour sortir. Ça fait que c'est ça mon histoire de… À Jupiter, dans ce coin-là ici, juste ici peut-être. Point sous entre Fort Pierce et Lake Worth par l'intracostale. Nous, on a eu un petit problème ici. Donc, on descend, il y a un pont ici. Lui, il nous l'ouvre. On descend, on descend, on descend. Quand on arrive là, ici, ce n'est pas le charling le problème. Tu passes là, ça va bien. Le pont ici, il est amanché comme ça. Il y en a un ouvert, puis un fermé. Ça fait que là, on fait un rond. Il n'y a pas beaucoup d'eau à chaque bord. Là, on n'est pas tout seul. Parce qu'ici, les bateaux de pêche, ils rentrent, puis ils sortent, eux autres. Je ne sais pas combien d'eau. Les cartes ne sont pas indiquées, mais ils se promènent. Là, la journée qu'on est arrivée là, il y a un méga courant. Ça, c'est la dernière fois, parce qu'on l'a toujours fait par la mer. La dernière fois, on a passé par là. Le courant, il nous pousse. Ça fait que là, on arrive là. Le pont, il y a un ouvert, un fermé. Puis le courant, il nous pousse vers le pont. Ça fait que là, je tourne, je reviens face au courant. Mais là, je ne suis pas tout seul. Il y a des bateaux de pêche, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des bateaux de pêche super hauts. Ils attendent. Finalement, on parle avec le gars du pont, puis il nous dit, on ne sait pas quand est-ce que ça va ouvrir. On a un problème technique. Ça fait qu'on s'est ancré, puis on a dit, « Hey, j'ai tourné ici, là. J'ai frappé à brouilles rouges. Je n'ai rien brisé. » Mais quand tu te promènes, vous allez voir qu'est-ce qui arrive. Maintenant, tu arrives ici. Le courant, il te pousse. Il te pousse à brouilles. C'est comme s'il y avait un aimant après la brouilles. Là, tu la vois. Elle s'en vient. On dirait qu'elle s'en vient sur toi. Tu n'as pas le réflexe de te sauver. Ça cogne un petit peu. Finalement, on s'est ancré. Puis là, l'éclusier, on lui a dit, « Mais tu viens pour ouvrir. Quand ça sera réparé, appelle-nous un petit peu d'avance. Il n'y a pas de problème. » À un moment donné, les ponts ouvrent, ils ferment. Ils font des tests. Ça bouge. Là, il dit, « OK, on va ouvrir. Ça ne sera pas long. » Nous autres, on se désancre. La gaffe. On aurait dû attendre que les ponts ouvrent. Là, on se désancre. Mais là, les ponts, ils ont commencé à ouvrir. Celui qui était brisé, il était super lent. Là, je me battais. Il y avait encore plus de courant. Je me battais contre le courant. Je me battais contre le courant. Finalement, là, je n'étais plus capable. Ça a passé. J'ai passé de travers. En passant, mon bateau, comme j'ai expliqué, c'est un bissafran. Quand je n'ai pas de vitesse, j'ai de la misère à manœuvrer. Ils m'ont pas pu ça d'être là. Il y a une limite. C'est la grosseur que le bateau a. C'est sûr que c'est dans l'eau, c'est tranquille. Ça va super bien. Sauf que pour contrôler là-dedans, ce n'était pas nécessaire évident. J'ai passé de travers en dessous des ponts. Le premier pont, c'était un deux pont comme ça. Le premier était ouvert au complet. Ça n'avait pas de problème. J'ai passé. Quand j'étais arrivé au deuxième, je me souviens, j'ai reculé pour que le mot passe. Quand on était passés, l'Éclusif a dit « Good job, Capitaine ». Il était stressé, le Capitaine, je peux vous dire. On manquait de lâcher le pont. Regardons ensemble les différentes traversées possibles entre les États-Unis et les Bahamas. Avantage et inconvénients. Les départs possibles. Lake Worth, Fort Lauderdale, No-Name-Harbor. C'est les plus populaires. Les atterrissages. West End, Port Lukaya, Greater Borky. J'ai oublié Bémini. Nassau, il y en a qui se rendent directement là. Ce n'est pas un classique, mais il y en a qui le font. Ceux qui le font souvent, ils vont direct à Nassau. Mais ça fait une bonne règle. Donc, notre première traversée à Lake Worth, comme j'expliquais tantôt, on est allé à Lake Worth. On a descendu à Fort Lauderdale, on a traversé. Quand on est arrivé ici, on a pogné le courant. Là, ça n'allait pas bien. À un moment donné, on n'avançait plus. C'est que là, j'ai tourné droite, comme ça. Puis quand j'ai sorti, j'ai descendu. Je pense que c'est ça la stratégie. Quand vous descendez, ne faites pas face au courant. Un coup, vous l'avez, allez-y droite au moins. Puis quand vous serez rendu où vous voudrez, vous descendrez. Parce que mon manette est à deux nœuds avec le moteur au fond. Ça n'a pas de bon sens. Idéalement, il serait peut-être préférable de descendre plus au sud pour éviter de se battre contre le courant. Là, j'ai marqué les ports d'entrée possibles. Mais regardez bien, j'ai fait d'autres petites acétates. Donc, le départ de Lake Worth est l'un des plus faciles pour sortir et pour atteindre une fenêtre météo à cause de l'ancrage qu'elle a. Un truc, lorsque vous n'êtes pas sur la position de haut fond, il est fortement recommandé de visualiser. Ah ouais, regardez, on le voit là au fond ici. Je parlais de Google Satellite. Ça fait que ça te permet de voir. Les cartes l'indiquent, mais des fois, comme je disais, les cartes dans Ponce de Léon et de Lett, si j'avais regardé ça, je ne serais pas passé là. Il reste qui datent souvent des cartes satellites. Ça aide. Donc, quand vous traversez jusqu'à Abimini, c'est ici Abimini. Vous rentrez ici. En 2013, on a rentré là. Défaut, presque obligé de prendre une marina, avantage la plus courte traversée. Quand vous arrivez ici, vous rentrez, il y a plein de marinas. Vous rentrez dans un poteau de téléphone. Ici, j'ai un film que je n'ai pas montré. Je l'ai montré hier. C'est les requins autour de Léon. Le soir, les pêcheurs sont arrivés. Ils ont commencé à acheter leurs affaires à l'eau. Ils s'étaient infestés de requins. On s'était baignés toute la journée, nous autres. Ben, toute la journée. On s'est baignés là, directement. C'est des bull sharks. Il y en a d'un shark, mais il y a beaucoup de bull sharks. Ici, vous êtes obligés à aller se tendre, qui est sur l'île de la province de Abimini. Vous prenez un quai et vous allez faire vos douanes. Ici, selon Active Captain, ils disent qu'il y a un ancrage là. Elle n'est pas là. Nous autres, on est jamais allés, mais il y en a qui sont allés. Ça roule toute la nuit. C'est l'océan qu'il y a là. Tu ne vois pas, mais c'est les États-Unis qui sont à l'autre bord. Ils disent que c'est bon pour le jour peut-être, mais c'est tout. C'est le fun à faire. Sinon, ben là, on s'en va vers les exhumats ici. Puis, on va viser Airborne kick 35 000 ici. Ça se fait assez bien d'une journée. Puis là, on est gardé, même si le vent n'est pas trop favorable, il peut y avoir un peu de vague. Mais ça peut se faire le vent dans le nez. Il y a vraiment un moteur. Pas trop fort quand même, un petit peu. Puis, c'est parce qu'il y a 10 pieds, 15 pieds d'eau. C'est stressant un peu parce que vous allez voir les récifs. Dans le yellow bank, il y a des récifs beaucoup. Il y a des taches noires. Ceux qui veulent les contourner, ça se contourne bien. Tes voies, ça fait que tu fais du slalom à travers. Pourquoi être sûr de ne pas toucher? Mais on passe au-dessus, nous autres, on a trois pieds. Il paraîtrait qu'il y en a qui ont déjà été voir. Puis, c'est assez creux. Ça semble être sur le bord de l'eau, mais c'est assez creux. Donc, je dis attention aux têtes de corail. Pour ceux qui ont 10 pieds, peut-être. Suivez les routes à pointillés. Quand il y a des routes de pointillés, suivez-les. C'est déjà un chemin préétabli sur votre GPS. Puis, suivez ça. Donc, quand vous suivez ça, s'il y avait eu de quoi de spécial, il y avait quelqu'un qui aurait mis un tag Active Capitaine puis marqué, j'ai touché le fond ici. Mais s'il n'y en a pas, c'est parce qu'il n'y a jamais personne qui a touché le fond. Il y a plein de monde qui suit ces pointillés-là. Donc, Airborne, Ash, Airborne Key, c'est l'île à être une forme de Ash. Nous autres, on s'est ancré ici. Puis là, avec notre dinghy, on est allé voir Allen Key. Allen Key, c'est les fameuses iguanes. Donc, au lieu d'aller s'ancrer là, on s'est allé s'ancrer ici. Puis là, c'est l'avantage d'avoir un dinghy avec un bon moteur. En fait, on était avec des amis pour Water Music, pour ceux qui connaissent. Puis eux, ils étaient tout seuls un couple. Nous autres, j'avais deux enfants. Johan, on a prêté ma fille à eux autres. Ils ont été contents avec une fille pour un petit trail. Puis ils sont allés... On est allés tous les... Parce que je ne déjaugais pas à quatre avec mon oeuvre pour un an. Il faut déjauger parce que tu ne déjauges pas, tu vois le temps. Souvent, au Bahamas, on fait des bonnes randonnées. Ça se fait là, mais il faut être patient. Regardez, il y en a un dinghy là, peut-être. Donc là, tu t'en vas là, puis c'est les iguanes qui sont là. C'est 2000, entre ça et ça. Ici, en jaune, il y a des récifs. La première langousse, je l'ai pognée là. Et les langousses, là, ils se tiennent jusqu'à du courant. C'est qu'ici, il y a du courant qui sort de la mer. S'il n'y a pas de courant, les langousses... Les autres, un poisson, il va courir après ses poils. La langousse, elle court, mais elle ne court pas longtemps. Un, quand elle vient de partir d'avant, ça part du reculons. C'est que dans leur tête, ça doit être déjà conçu, mais ça n'avance pas une langousse, ça recule. Fait qu'assez pognée de quoi du reculons. L'idéal, la langousse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste à son trou, elle attend que ça passe. Un petit truc, je ne sais pas si c'est bon. Je n'ai jamais essayé. Vous amenez des boîtes de sardines. Vous ouvrez la boîte un petit peu, vous mettez ça en tunericite. Le lendemain, les langousses sont là. Ils sentent ça de loin, mais je n'ai pas essayé. La première langousse, c'est là que je l'ai pris. Bon, voilà, mon explication de la photo. Il y en a quelques-uns qui ont vendu le punch un peu. C'est que quand on était aux États-Unis, il y en a un de la gang, on était à une dizaine de bateaux qui suivaient, il y en a un de la gang qui dit, achetez-vous des mops, les gars, parce qu'avec ça, on peut pogner des langousses. Il dit, tu prends la mope, tu rentres ça dans le trou, tu brosses un peu, tu sors la mope. Puis la langousse, si on regarde, la langousse, il y a plein de piquins ici. Normalement, il y a deux antennes. Dans le combat, il en a perdu une. C'est piquin, cette affaire-là. Ça fait que ça, ça va pogner dans la mope, puis vous allez être capables de sortir de la langousse. Donc là, je m'essayais ça d'être là. J'essayais de rentrer ça dans le trou. Un, ça ne rentre pas. C'est droite, un manche de même. Je fouillais dans le trou. Bien, un, je l'avais vu et il y en avait une là. Ça fait que j'essayais avec ma mope. Oubliez ça. C'est impossible. Puis il y en a un qui m'a marqué, c'est illégal. Là, tu veux briser les coraux avec ça. Ça fait que finalement, une mope de même, ce n'est pas fait pogner des langousses, c'est fait pogner des poissons. Puis le poisson, il était au bout du bar. Là, Staniel est ici. Il est ici, Pig Beach. Pig Beach est ici. Donc, au nord, la première année, on n'est pas allés, mais on est allés d'autre fois. Donc, deux points d'intérêt, numéro un et numéro deux. Numéro un, c'est Little Pipe Quay. Puis ça, c'est Pipe Quay. Vous êtes entre les deux, ici. Ici, là, c'est magnifique. Les plages sortent de l'eau. Puis vous pouvez vous ancrer ici. La section qu'il y a là, vous pouvez vous ancrer. Donc, c'est un petit peu au nord de Staniel. C'est peut-être 5 000 au nord, même pas. Donc, vous pouvez venir ici. Là, ici, Léa, a failli se faire frapper par un yacht de 150 pieds. Je vous explique. Ici, il y a un mooring. Nous autres, on s'est ancrés au nord, là. Ici, peut-être, je ne sais pas. Il y a un mooring qui est là. Ce qu'on rentre, on rentre par là ou par là, je ne me souviens plus. On rentre ici, puis on vient s'ancrer là. Il y a un mooring. Il y a un gars de Nafto, un gars de locateur de Nafto, il arrive. Je sais qu'il était Nafto quand je l'ai vu s'ancrer par après. En fait, c'était pas un... Il s'est ancré sur deux angles. On ne s'ancre plus au Bahamas. On est parlé, on ne s'ancre plus sur deux angles. Lui, il s'est ancré. Je suis allé le voir, puis il m'a dit qu'il avait déjà un bateau il y a 10-15 ans. Il était déjà venu au Bahamas. Puis lui, il s'est venu après le mooring. Il est venu un gars avec une chaloupe. Il a dit non, non, pogne-toi pas après ça. Tu sais, il y a un... Moi, je ne me pogne pas après un mooring que je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le fond. Ce n'est pas la corde d'air. Non, je ne pogne pas après ça. C'est que lui, il s'était pogné après ça. C'est que le gars, il dit qu'il s'en vient un bateau. Nous autres, on est là à peu près, mettons. Il arrive un bateau de face à nous. C'est un ancien bateau. Il a 150 pieds de l'ombre. On ne sait pas qu'il y a 150 pieds de l'ombre. Il n'est pas large. Il est beau. Il est en bois. C'est un musée. C'est un musée flottant. On a regardé sur Wikipédia. Ça nous indique tout ce qu'il y a là-dedans. L'équipage. C'est un multimillionnaire que ça. Il est tout rénové. Il est beau, beau, beau. Il se met sur une mooring. Lui, c'est un mooring. Moi, je suis en ancre. Là, le courant est comme ça. C'est ça. Il est comme ça. Lui, son bateau est de même. Moi, je suis ancré là. Mettons, ici, puis je suis de même. Je suis quand même loin de lui. Mais là, j'ai dit, quand ça va virer? Lui, c'est un mooring. Il va virer autour de ça. Il va s'en aller là. Puis moi, avec ma longueur de chaîne, je vais m'en aller ici, dans ce coin-ci. C'est plus grand qu'on pense. Mais là, le soir, Joanne, elle me dit, avant de se coucher, elle dit, j'ai regardé Wikipédia, le bateau qu'il y avait de nous autres, il y a 150 pieds de l'ombre. Là, moi, je me mets à calculer. On est à, mettons, on est à 50 pieds de lui. J'ai tant de longueurs de chaîne. Mais qu'on tourne. Un bateau qui tourne autour de mon ring, il tourne pas beaucoup. Il n'y a pas long. Mais il y a 150 pieds. Il faut que tu calcules ça dans ton histoire. C'est qu'on se dit, on est chaud un peu. Ça aide pas. Ça va être correct. C'est qu'à le matin, là, nos invités sont couchés en arrière. On leur laisse le lit d'en arrière. On est couchés en avant, on veut Joanne. Puis là, à un moment donné, Joanne arrête. Je regarde le bateau. Je regarde au-dessus du hatch. Le bateau est au-dessus de nous autres. Parce qu'en arrière, là, il y a des arrières hauts comme ça. Là, c'était tout éclairé. Il faisait clair dans le bateau. Il n'y a pas un membre d'équipage qui surveille ça. Le soir, il aurait dû venir nous voir et on disait, écoute, là, on a 150 pieds, mais qu'on tourne, t'es mieux de te reculer. Pas en tout. C'est que là, on voit ça en pleine nuit. Là, j'ai dit, là, on a un problème. On se touche pas. On est proche. On est à 10 pieds, peut-être. 10-15 pieds, Joanne a dit, oui. C'est que là, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Mon ancle doit être en dessous du bateau. Mais là, on sort les spots. On regarde ça. L'ancle n'est pas en dessous du bateau. Vous allez voir, quand vous ancrez du courant, là, comme un assaut, des fois, t'es ancré, puis ça tire sur la chaîne, puis tu regardes à côté de toi, l'ancle est à côté de toi. Je sais pas que c'est qui se passe avec ça. C'est dur à comprendre. Mais là, notre mouillage, là, on suivait, il était à 45 degrés. C'est qu'on le voyait à la chaîne. C'est qu'on a suivi, on a parti le guindot, on a suivi tout doucement la chaîne. On s'est désancré, puis là, j'avais une trace. Parce qu'ici, là, ça passait serré. J'avais ma trace. Fait qu'en pleine nuit, on a suivi à la trace. On a passé à côté du bateau. On a suivi à la trace, on est allé s'ancrer plus loin. Ça, comme si on revient à la carte, je reviendrai pas, mais le numéro 5, on va venir s'ancrer ici. Là, t'as plus d'Internet. C'est marqué, pas d'Internet. Ça veut dire la météo, là, où est-ce qu'on était avant, où est-ce que la petite plage où tout le monde était, là, on pogne Internet. Là, on va regarder votre météo comme il faut, puis vous emmenez ici, vous dormez là, puis à 4 heures du matin, vous partez à Noir-Sort. Vous partez de nuit, vous allez arriver là au bord à 6 heures l'après-midi, 5 heures. Est-ce qu'il fait clair plus tard, là, au printemps? Ouais, c'est ça. Ça fait qu'à l'été, même, quasiment. Ça fait que là, vous traversez. Ici, Mangrove Quay, là, si vous débarquez pas là, on l'a fait deux fois. Un coup, on s'est ancré ce bord-là, puis l'autre coup, selon le vent, là, on s'est ancré. Puis là, bien, la 5 est ici. Mangrove est là. Ça se peut que si vous revenez de Bémini, bien, vous allez sortir d'en bas, là, ici. Ou de Nassau, vous allez arriver ici. Weston est là. Là, un coup, nous autres, on a fait ça, on a rentré à Freeport. Bien, on partait pour traverser, mais la météo était tellement mauvaise qu'on a reviré, puis on a rentré ici, puis on a attendu que ça passe. Puis le lendemain, on a retraversé. Puis là, vous pouvez viser West Palm Beach ou monter plus haut. Il y en a qui visent West Palm Beach et Lake Worth, là. Il y en a Charleston, Saint-Augustine, Ford Pierce. Parce que là, vous êtes dans le Gold Swing. Si la météo est belle, là, ça monte, là. Vous avez un courant de 2-3 noeuds dans le cul, plus le vent, puis tout ici, c'est favorable, là. Ça fait que ça va super vite. Mais la plupart du monde, ils arrivent là. Pourquoi? Parce qu'il y a des douanes. Et je pense que ça va super juste voix quasi de toi. «асс deck », voyez. Et on gehört sur les seules,